La bourse scolaire ne sera pas supprimée, rassure le ministre de l'éducation nationale. Ida Retenon-Assoune l'a affirmé aux élèves de plusieurs établissements visités par elle. Les précisions avec Edgar Ndjemi Dukwaga et Jean-Pierre Moussouane. Le paiement effectif des bourses est le fruit d'une journée marathon de Mme Ida Retenon-Assoune, nouée la ministre de l'éducation nationale, passée dans plusieurs établissements de Libreville pour écouter les élèves, très remontés contre l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, dont l'auditeur général est venu garantir le paiement des bourses. Les chèques sont disponibles. Madame l'intendant, après cette réunion, doit se rendre à l'Agence pour retirer ce chèque afin qu'il soit procédé très rapidement au paiement de la bourse du troisième trimestre. « Vos revendications sont fondées. Vous avez parfaitement raison. Mais faire la grève, non. Écrivez. Parce que vous allez gagner de l'argent d'un côté et vous perdez quelque chose d'immatériel qui n'a pas de valeur. » Après les lycées Njenjen Gounjou et les Omba, la tutelle s'est rendue au lycée technique national au Marbongo, de triste réputation d'antan et dont la direction a reçu les lauriers pour une remarquable mule comportementale des élèves. « Lycée technique, manifestant, mais là, lycée technique, plutôt calme. Donc nous venons vous féliciter. Parce que quand j'ai certains autres, ils manifestent pour ne pas avoir eu leur bourse. Vous avez attendu tranquillement, certainement fort de ce que une communication est passée, pour vous rassurer. » Ensuite, au Ceste d'Aungou, où les efforts d'apaisement fournis par la direction ont été soulignés, tout comme au lycée d'Alina Kéry. Dans tous les établissements visités, la ministre de l'Education nationale a été formelle sur le droit aux bourses pour tordre le coup à la rumeur. La parole du ministre a été tout de suite suivie de l'affichage des programmes de paiement des bourses désormais effectués depuis quelques heures dans plusieurs établissements de Libreville.